Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Il y a 20 ans que les pays africains se sont engagés dans la politique de décentralisation. Aujourd'hui, l'on remarque que les moyens n'ont pas suivi cette politique qui devrait impliquer la gestion participative de la population. La décentralisation financière est donc devenue une véritable plaie du développement. Autre information, le Programme national de développement communautaire et la Banque islamique de développement ont procédé au lancement du programme de reconstruction post-crise et du financement de projets communautaires dans le district des Montagnes. Plus de 1000 projets de femmes et de jeunes seront financés sur une période de 4 ans dans les 3 régions du district des Montagnes. L'État de Côte d'Ivoire a vu assénifier le milieu des produits pharmaceutiques. Il vient de lancer une opération dénommée Opération Torquépic. L'Interpol, l'ONU, la police, la gendarmerie et les forces républicaines de Côte d'Ivoire se sont retrouvées à Bonufla, dans la région de Vavoie. Plus de 30 tonnes de faux médicaments ont été saisies. Les médicaments de rue absorbent aujourd'hui entre 25 et 30% du marché pharmaceutique national, soit environ 30 milliards de francs CFA par an. Le phénomène est d'autant plus répandu que chaque marché du pays a son propre espace de vente de médicaments. En Côte d'Ivoire, ces produits médicaux ont commencé à apparaître dans la rue au début des années 1980. Face à l'ampleur de ce fléau et aux conséquences néfastes de la consommation de ces médicaments, l'État vient d'initier une opération baptisée Opération Torquépic sur l'ensemble du territoire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre le faux médicament, un produit pharmaceutique non enregistré qui se vend d'une façon anarchique sur le marché. A Bonufla, ce sont plus de 30 tonnes de médicaments frauduleux, contrefaits qui ont été saisis. Ce stock ramassé par la police, la gendarmerie, les FRC, les douanes, l'Interpol et l'ONICI représentent plus de 500 millions de francs CFA. L'opération Porquépic se déroule conjointement dans tous les pays de la CDAO. Les conséquences sanitaires de l'utilisation de ces médicaments sont les plus atroces et revoltantes. Elles relèvent essentiellement de l'automédication, des indications erronées, des erreurs médicamenteuses, des surdosages et de l'abus. Le Nigeria a connu un nouvel attentat sanglant hier dimanche. L'explosion d'une bombe dans un stade de football à Moubi, dans l'état d'Adamawa, à la frontière avec le Cameroun, a fait au moins 40 morts. La situation en Centrafrique demeure toujours préoccupante avec des violences dans la capitale. En Centrafrique, Bangui, la capitale, reste paralysée. Des barricades sont érigées dans plusieurs quartiers, les véhicules se font rares. Même si ces multiples appels à la retenue ne semblent pas avoir d'impact sur les violences, la présidente de la transition, Catherine Samba Panza, s'est de nouveau adressée au Centrafricain à la télévision. Je l'ai dit et répété, ce n'est pas en cultivant la haine et l'esprit de vengeance que nous allons sortir de la crise actuelle qui a des racines profondes dans l'histoire de notre pays. Catherine Samba Panza appelle aussi au désarmement du quartier musulman PK5 de Bangui. La présidente de transition, Catherine Samba Panza, justement, s'est rendue hier dimanche à l'hôpital général de Bangui au chevet des victimes des violences de ces derniers jours dans la capitale centrafricaine, Bangui. En Thaïlande, pour terminer, il y a des manifestations sporadiques dans la capitale contre les militaires. Ces manifestations éclaires sont organisées grâce aux réseaux sociaux objectifs désorientés chez les effectifs militaires massifs déployés dans Bangkok. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.